Mais dis-moi, Nadja, ça t'est facile de l'avoir dans le permis. Tu as justement eu à aller au tien de vie pour le récupérer. Bien non. Il fallait que d'abord je passe le code, puis un test de vue, et on fait l'examen de conduite. Voilà. Donc, attends la vie, pourquoi on te demande tout ça là? Parce que tu vas savoir ce que tu fais. Conduire, ça peut être dangereux. Voilà. Conduire, c'est une grande responsabilité. Si tu ne fais pas attention, tu peux avoir un accident. Tu peux casser ta voiture, tu peux te blesser, toi, d'autres personnes. Quand on y pense, ça fait peur. Oh, je sais. Mais pardonne pas de me le dire. En fait, c'est un dément peur de conduite qu'il ne veut même pas passer l'examen pour prendre le permis. Il ne veut pas être responsable de ce qui peut arriver quand ils sont volants. Tu sais, c'est un peu comme le baptême. Le baptême? Je ne vois pas le rapport avec ça. En fait, pas peur, c'est un problème d'à plus tard le fait de se vouer à Jehova dans la prière et de se faire baptiser. Parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des conséquences si on ne se montre pas la moteur de ce que Jehova attend de nous. Je pense que tu peux nous se calculer. Je sais que le baptême, c'est le bon choix. Mais c'est juste que j'ai peur de l'échec. Et si je me fais baptiser et qu'ensuite je joue lamentablement, si c'est quelque chose de vraiment bien, Jehova ne nous pardonnera jamais et ma famille non plus. Viens t'asseoir deux minutes de la journée. Tu prends le baptême en série et c'est très bien parce que c'est la décision la plus importante que tu vas prendre dans ta vie. Mais tu ne dois pas te retenir de le faire par peur de l'échelle. Tu sais, tu ne t'es pas retenu d'aller prendre les armes pour le permis parce que tu avais peur que peut-être un jour tu vas avoir un accident. Mais si cette idée peut te pousser à conduire plus prudemment, alors pourquoi hésiter de prendre cette décision si tu remplis déjà toutes les conditions ? Tu étudies et assistes à la réunion depuis que tu es plus petit, tu es dans de bonnes allocations à l'école et aussi tu te débuts très bien en prédication. Mais si je ne suis pas baptisé, je n'ai rien m'inquiéter si je fais quelque chose de mal. Non, 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 non. Et là, la Bible nous dit en Jacques chapitre 4, verset 17 que si quelqu'un sait faire ce qui est bien, pourtant ne le fait pas. C'est un péché pour lui. Donc ne pense pas qu'en remettant plus tard le fait de te vouer à Jéhovah, tu n'auras pas de comptes à lui rendre. Parce que devant Jéhovah, quand on a tel âge de raison, qu'on soit baptisé au nom, on est responsable de ses actions, on doit répondre à ses actions. Et quand on se croise à ces âges-là ? Bon, je ne peux pas te le dire, mais tu l'as probablement déjà eu. Mais je me demande si je suis vraiment capable de respecter les principes de Jéhovah. C'est bien de ne pas vouloir manquer à tes obligations si je deviens un témoin de Jéhovah baptisé. Je sais même Jésus avait eu la crise sanitaire de ne pas décevoir son père. Mais il y a un texte que tu peux lire. Tu as l'application J2V libre sur ta table. Mais oui, je l'utilise tout le temps. Très bien. S'il te plaît, cherche le texte de Jean chapitre 4, verset 18. Ok. Un Jean chapitre 18 nous dit, il n'y a pas de crainte de l'amour. Et l'amour parfait jette dehors de la crainte. Parce que la crainte est un frein. Tu vois, ta crainte est un frein qui t'arrête de prier Jéhovah et de lui vouer ta vie. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à surmonter cette crainte ? D'après ce qui est dit là, c'est la foi. Voilà, alors oui. Donc, en être tenant une relation personnelle avec Jéhovah, toi-même tu vas avoir l'envie de lui prier et de lui vouer ta vie. Et tu ferais de ton mieux pour garder ce vœu-là. Je crois que c'est ce qui est pour que je travaille. Je sais ce que tu peux faire. Quoi donc ? Vers la fin du livre, la jeune s'interroge, volume 2, il y a un excellent chapitre sur le baptême. Il y a même une fiche de réflexion que tu peux remplir. Je ne me souvenais plus de cette partie. Tu sais quoi, tu peux le lire dès ce soir. Et si tu as des questions, je serais heureux de m'asseoir avec toi. On peut en discuter ensemble. Merci Josée, c'est vraiment gentil. Je lui dirai ça. Très bien. Au fait, tu as besoin que tu te déposes quelque part. Oui, en effet, Jéhovah récompense la bonne crainte. Jéhovah accorde la valeur à la bonne crainte et la récompense, comme il l'a fait avec le cas de Jésus.